Samedi dernier, alors que WAM donnait son premier concert d'adieu de retrouver Alice au Pays des Merveilles dans l'annuel que j'augurais psychédélique, le Magical Mystery Trip. Voici pour le mystère. 44, partie de Londres pour une destination inconnue et après 3 heures de route, nous allions pouvoir vivre cette aventure dite spatiale et supersonique pour la modique somme de 8 livres et savoir enfin ce que les anglais avaient trouvé de nouveau. Et pour la magie, la musique qui fait tenir les gens debout pendant une longue nuit de 14 heures, mais le temps n'avait plus grande importance. J'avais même l'impression d'avoir réglé ma montre sur 1970. Plusieurs groupes, dont la notoriété relative, allaient pouvoir s'étendre devant une foule très variée. Cela s'appelait Voodoo Chime, Mournblade et Zodiac Mindwarp and the Love Reaction. Il y a des gens qui sont bien dressés, des gens qui sont bien dressés, des gens qui sont dressés comme des choses. Il y a des punks, des hippies, des glam rockers, des goths, des psychédélics, des gens qui sont très différents. Et c'est ce qui fait le tout événement très brillant, parce que tout le monde a une chose en commun, et c'est qu'ils vont venir ici et avoir la meilleure nuit de leur vie. Il n'y avait pas seulement que des concerts, il y avait aussi une boîte où l'on pouvait montrer, par exemple, son body painting. Et j'ai eu aussi la surprise de retrouver un grand poète, autrefois berger en Écosse. Et il m'était difficile de dire que son recyclage dans la sidérurgie lui avait été bénéfique. Et le remède à tout cela, c'était Doctor and the Medics, incontestable maître de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une fois que je me suis dit, que c'est pour une machine à faire des records, et qu'on a fait de faire des choses, et de faire des choses, ils m'ont dit que la musique est pour les gens. Comme ce soir. C'était pour la musique, ce n'était pas pour les gens. C'était pour les gens, et pour la musique. C'est l'important. La musique de Webcore terminait le festival, et au petit matin, elle donnait le ton à la promenade des Anglais. Je crois qu'en ce moment se réunit tout un grand mouvement de paix, et tu peux voir qu'il y a plein de différents looks, des punks, des hippies, enfin j'ai l'impression qu'on fait un grand retour en 70, mais avec tout le monde, les punks, enfin c'est vraiment génial. Est-ce que ça va arriver à Paris, ce courant de séjour ? J'aimerais bien, j'aimerais vraiment bien. Voilà, le voyage merveilleux est terminé, et pour tout le monde, c'est le retour à la case départ. Pendant toute la nuit dernière, 2000 personnes ont été prendre un bain de minuit dans les vagues déferlantes du psychédélisme. Ce matin, de retour à Londres, magie et mystère n'existent plus. Il semblerait bien que tout cela n'était qu'un rêve. Et pourtant, certains en portent encore la trace, non ? ... ... ... ... ... Merci.